Le chemin de croix Seigneur Jésus, remplis nos cœurs de ton esprit, afin que nous connaissions le prix de notre rédemption, et devenions dignes de participer aux fruits de ta passion, de ta mort et de ta résurrection. Première station Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pilate est convaincu de l'innocence de l'accusé, mais il se dérobe à la voie de sa conscience. Devant la menace, il cède définitivement et il émet la sentence de mort. Personne n'est là pour prendre la défense de Jésus, lui qui est passé en faisant le bien. Ô Christ, accorde-nous la grâce de défendre la vérité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. La croix est l'instrument d'une mort infamante réservée aux plus misérables. Jésus supporte l'abaissement le plus extrême, lui, le Fils de Dieu. Comment révéler plus fortement l'amour infini de Dieu pour chacun de nous ? Ô Christ, donne-nous du courage pour accepter les croix de notre vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont été. nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal à même. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus tombe d'épuisement sous le poids de la croix. La vraie cause de sa chute, ce sont nos péchés. Jésus tombe et se relève, sans prononcer un mot, comme pour exhorter silencieusement ceux qui tombent à se relever. Ô Christ, donne-nous la force de résister aux tentations pour ne pas alourdir ta croix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Quatrième station Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Marie a le cœur déchiré quand sur le chemin elle voit son fils chargé de la croix. Elle se souvient qu'elle avait répondu à l'ange Gabriel, je suis la servante du Seigneur. Maintenant cette parole se réalise par la croix. Elle est bien la mère des douleurs, celle qui est la mère du Rédempteur du monde. Ô Marie, sois présente aux mères éprouvées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen C'est peut-être à contre-cœur que Simon prend la croix pour aider Jésus. Et pourtant c'est un don qu'il reçoit. Le Fils de Dieu le fait participer à son œuvre de salut. Simon se rend disponible pour aider le Christ à porter son fardeau. Ô Christ, donne-nous la grâce de te voir dans nos frères souffrants et d'être disponibles pour les aider. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal à même. Je vous salue Marie, Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Sixième station Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Selon la tradition, une femme écarte les soldats qui escortent les condamnés pour essuyer la sueur et le sang du visage de Jésus. Comme pour honorer ce geste de compassion, Jésus donne à Véronique une image de son visage qui reste imprimé sur le voile. Ô Christ, donne-nous le courage de Véronique. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Septième station Jésus tombe une deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Voici que le condamné gît de nouveau dans la poussière de la terre. Comme le dit le psaume 21, et moi, je suis un vert, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Les forces de Jésus diminuent mais le chemin n'est pas terminé. Ô Christ, pardon pour nos rechutes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Huitième station Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Des femmes pleurent et se lamentent en voyant passer le sinistre cortège. Mais Jésus les surprend, ne s'arrêtant pas à lui-même ni à ce qu'il endure, il trouve la force de les avertir qu'il est urgent de reconnaître le salut que Dieu leur offre. Ô Christ, aide-nous à mettre nos actes en cohérence avec notre foi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Neuvième station Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Voici Jésus tombé à terre pour la troisième fois. Ce condamné, qui succombe sous le poids de la croix tout près du lieu de son supplice, est celui-là même qui a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Ô Christ, aide-nous à suivre le même chemin qui, par la croix, conduit à la vie éternelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal à même. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Dixième station Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Né dans la pauvreté la plus complète, Jésus meurt dans la plus totale nudité. Il refuse le vin mêlé de fiel qu'on veut lui donner, pour que sa mort en croix soit un sacrifice d'expiation. Il est prêtre. Il veut garder sa conscience éveillée jusqu'à la fin. Ô Christ, donne-nous la grâce de participer librement et consciemment à ton œuvre de salut. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Onzième station Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Les coups des bourreaux fixant les clous écrasent les pieds et les mains du condamné. La terrible vision de Jésus en agonie attire des foules innombrables, de génération en génération, parce qu'elle montre la puissance d'un amour qui se donne jusqu'au bout. Ô Christ, remplis nos cœurs de reconnaissance pour le don total de ta vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal à même. Je vous salue Marie, pleine de grâces, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Douzième station Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voici ton Fils. Voici ta mère. J'ai soif. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Père, entre tes mains je remets mon esprit. Tout est accompli. Ô Christ, merci pour tes sept paroles sur la croix qui nous enseignent miséricorde, espérance, tendresse, zèle pour la mission, union profonde à Dieu et confiance totale au milieu de l'épreuve. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Treizième station Le corps de Jésus est remis à sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. On remet entre les mains de la mère le corps sans vie de son fils. L'image de la piétade exprime tout l'amour née dans le cœur de Marie le jour de l'Annonciation. Dans la souffrance, la mère des douleurs s'abandonne avec confiance à Dieu, à qui rien n'est impossible. Ô Marie, aide-nous à persévérer au milieu de l'épreuve. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Quatorzième station Le corps de Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le tombeau est le signe du sacrifice suprême de Jésus pour notre salut. Mais il n'est pas le dernier mot de son œuvre. L'amour sera plus fort que la mort, le troisième jour, le Christ est ressuscité. Ô Christ, donne-nous de vivre dans l'espérance de la résurrection. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen A toi, Jésus, présence cachée et victorieuse dans l'histoire du monde. Honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada